bonjour à toutes à tous j'espère que vous allez bien j'espère que le week-end c'est trop bien passé bon moi je suis tombé un petit peu malade je suis un petit peu en revue je ne sais pas ce que je dis attention on est dans les rumeurs et là ça va dégainer parce que j'ai sorti le chapelle que vous voyez ça va dégayer pourquoi je dis que ça va dégainer parce qu'on va parler de playstation et de xbox voilà allez c'est parti on y va et bah on va commencer par eux qu'est ce qu'on va commencer voilà comment c'est paris bon ça va finir par playstation c'est parti avec xbox puisqu'on va parler notamment de la xbox series 2 vous allez me dire quoi déjà ouais parce que ben ça va être plus proche que prévu ça va être plus proche que prévu la xbox series 2 fait de nouveau parler d'elle et a d'après un nouveau rapport microsoft mettrait véritablement le paquet avec un changement majeur à venir voici ce que l'on sait pour le moment la prochaine génération de xbox a fait déjà beaucoup parler d'elle et nos rumeurs pourrait bien changer la donne microsoft ne se contentera pas de lancer une simple console de salon non 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 mais proposerait également un appareil portable à vous souvenez on en a parlé avant les vacances de la xbox portable moi je me dis ça sent très bon si xbox serait des portables là je pense que la donne avait changé selon un rapport de windows central microsoft pourrait sortir sa prochaine génération de console plutôt que prévu qu'est ce que je disais dès et là vous allez dire quoi 2006 donc soit dans deux ans oui 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 mais la vraie surprise c'est qu'il ne s'agira pas d'une seule console de salon ce secteur direct de xbox série 6 de l'autre un appareil portable similaire au steam deck de valve cette rumeur alimente l'idée que microsoft souhaite prendre une nouvelle direction en s'attaquant au marché du jeu portable en plein d'expansion ce n'est pas la première fois qu'on entend parler de cet appareil portable plutôt cette année délicue avait provo déjà provoqué un prototype de console xbox portable cette nouvelle rumeur semble confirmer que microsoft est bien en train de préparer un dispositif pour concurrencer les produits comme le steam deck ou la nintendo switch donc la nintendo switch 2 parce que de 26 à 60 à tel appareil permettrait aux joueurs d'en profiter de l'écosystème xbox en déplacement de plus avec l'essor du cloud gaming qui pourrait proposer une expérience de jeu fluide et de haute qualité sans dépendre en charbon de la puissance matérielle de l'appareil pour le moment les spécifications de ces deux nouveaux appareils restent un mystère on ignore encore si la console portable reste aussi puissante que la version du salon ou celle ci elle sera optimisée pour leur usage nomade ce qui est certain c'est qu'un modèle portable pourrait tirer parti de la xbox cloud gaming permettant de jouer en streaming à des jeux avec un appareil plus légère et plus abordable c'est ce que je vois c'est une box pour ça là ça va me faire super plaisir parce qu'avoir un xbox portable oh non je vous imagine pas le truc que ça pourrait faire ça pourrait être incroyable incroyable vous imaginez une xbox portable et une console de salon mais what 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 alors là est ce qu'il pourrait faire combiner les deux genres comme le ps portal combiné avec la nouvelle xbox etc il ya plein de trucs qui pourrait être super cool franchement c'est à voir c'est à voir c'est très très corioreux c'est ça je suis désolé je lui ai dit je suis malade dans ce moment donc veuillez m'en excuser mais oui c'est à voir il va falloir s'enlever ça d'autre très près 2 ans 2 ans 2 ans que xbox préparait de sortir sa prochaine console voilà on va s'enlever ça de très près bon bah 2 ans on a encore le temps bien sûr mais euh voilà on connaît tout ce qu'il se passe autour des lits qu'est ce terrain dès qu'il y a des nouvelles consoles qui sont parlés voilà hein bon voilà allez on va parler et là ça va dégainer les amis bon bon ça bon chapeau de cowboy il est déjà sorti on va parler de playstation on va parler de playstation pourquoi parce que vous vous souvenez ce qui est sorti la semaine dernière enfin sorti annoncée la ps5 pro collector et la ps5 slim collector vous vous en souvenez de ça et ben selon délic L'accompte la ps st la ps les nouvelles ps collector et l'accessoire sont victimes DALIC avant l'ouverture de la récommande est ce qu'il faudra vendre un rein pour obtenir l'audition limitée de la ps5 pro ah les collectionneurs vous sont donné une nouvelle fois encore joué le 26 septembre date d'ouverture des précommandes précommande, sachant que la PS5 30e anniversaire ne sera disponible qu'en 12300 exemplaires, tous numérotés. On n'osait pas imaginer le prix de ces consoles et accessoires, mais les premiers se volent plutôt rassurants pour les consoles classiques du mois. Je parle de la PS5 Slim. C'est encore un autre dataminer national, donc lui, on peut lui faire vachement confiance, puisqu'il s'agit de Bill Belkin. Voilà que l'on doit cette nouvelle trouvaille. Donc, vous connaissez cet insider. Il a eu plusieurs raisons sur plusieurs sujets, donc moi, je pense qu'on peut lui faire confiance. Parce que, selon ces informations, les prix ne devraient pas être si exorbitants que ça. Par exemple, le paquet de la PS5 Slim dans sa version digitale coûtera 499 dollars, soit seulement 50 dollars de plus que le modèle classique. Un tarif qui devrait donc avoisiner les 520 euros dans nos contrats. Franchement, ce n'est pas déconnant. pour ça qu'on soit du moins. Cela n'est pas déconnant. Franchement, si c'est ce prix-là, c'est quand moins cher que la version digitale, euh, numérique, pardon. Parce qu'elle a la version numérique, la PS5 Slim, elle a 550 euros. Et elle a 520 euros. Ouais, franchement, ça serait classe. Ça serait classe. Même son de cloche pour la DualSense. En édition limitée de ce troisième anniversaire, qui sera facturé à 79,99 dollars. Comme tous les autres modèles spéciaux, donc comme celui d'Astromont. Donc, ça fait 80 dollars, donc ça ferait 90 euros. Franchement, ça va. Ça va, on en recrut pire, mais ça va. La grande inconnue reste le tarif de la fameuse PS5 Pro. Et là, ça va dégayer. Limité à quelques exemplaires seulement, dont l'addition devrait être salée, vu le prix de base de la nouvelle console. C'est Sony Happy, applique bien une hausse de 9%, comme pour la PS Slim. Alors, on peut déjà avoir une idée du prix de ce PS5 Pro, qui contient à la console, la valette, le socle vertical. Donc, il y a bien le socle vertical. Une station de recharge, toute assortie, l'ensemble, coûterait habituellement 1100 euros. Et avec la taxe, la facture grimperait à 1200 euros. Cela reste, évidemment, le tarif le plus beau possible. Le côté collecteur de cette dernière pourront également jouer sur le prix final. Il faudra attendre sagement ce jeudi 26 septembre pour connaître la grille tarifaire. Donc, c'est dans trois jours. Des autres consoles, accessoires en édition limitée, le rendez-vous est donné sur le PlayStation Direct. On espère que Sony, bien sûr, mette en moyen tous les moyens possibles pour empêcher le problème des scalpers. Sony, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Sony, même si ce prix pourrait paraître haut pour certains, Sony, s'il vous plaît, mettez un système anti-scalper. Par exemple, une part personne, une part foyer, ça, ça pourrait être chouette. Ça pourrait être chouette. Donc, vous imaginez le prix 1200 euros. La PS Slim, ça va. Ça va. Franchement, 550 euros, ça va. Mais bon, si vous rajoutez le lecteur de disque, ça nous fait 670... Attendez. 650, 670 euros. Et encore, la PS5 Pro. Alors, attendez, je ne sais pas. Couragez-moi si ils ont dit des bêtises. La PS5 Pro, elle n'a pas de lecteur de disque. Donc, ça fait 1200 euros plus 120 euros. Ce qui ferait 1320 euros. C'est du pas conner. Je ne sais pas si le lecteur de disque est inclus. Je ne sais plus, en fait. Donc, voilà. Donc, à vous de jouer. Si vous voulez la précommander, précommander-la parce qu'à mon avis, elle va très vite partir. Moi, pour mon cas, je pense que je prendrais la PS Slim. Voilà, parce que la PS5 Pro Digital à 1300 euros, ce n'est pas possible. Déjà, 800 boules, c'était limite, limite. Je la mets là, à 1300 euros. Voilà, ce n'est pas possible, sachant que j'ai des enfants, donc, il faut que je les nourrisse, bien entendu. Ils ne vont pas manger les pattes tous les mois pour une consomme, ça, c'est clair. Voilà, bon, c'est bien valablement à dire comme ça, mais c'est la triste réalité, les amis. Donc, je préfère acheter une panier de PS5 Slim collector à 550 euros. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Voilà, il faut que je pense à la famille aussi. Ça, c'est normal. Donc, pour la PS5 Pro, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je vais faire. Mais en tout cas, c'est clair que je ne prendrai pas la version collector. Ça, c'est clair, net, précis. Voilà, surtout quand on a une famille, il faut savoir la préserver. voilà, à détriment du plaisir. Voilà, les amis, donc, à détriment, enfin, je voulais dire, pas à détriment, mais, il faut savoir la préserver, le tout, avant le plaisir. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ça a retrapé. Voilà, les amis, je vous laisse sur cette fin de vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre le petit like, le petit partage, le commentaire, etc. Ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis, on se retrouve très bientôt pour de prochaines aventures, des prochaines vidéos. Et je vous dis ciao, bye, bye, et vive le jeu vidéo. Ciao.